Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Et des propos de Bruno Roteig sur la colonisation provoquent un certain émoi depuis ce matin, Félix. Les heures noires, mais aussi les belles heures de la colonisation, selon l'expression employée par le président du groupe LR du Sénat, invité politique de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio ce matin. Alors pour vous résumer, tout est parti d'une question sur le silence du roi du Maroc face aux propositions d'aide française, suite au terrible séisme qui a endeuillé le pays. De la Bruno Retailleau, on est venu au recul de la France dans beaucoup de pays du continent africain. Un échec de la politique étrangère d'Emmanuel Macron, selon Bruno Retailleau. Et il attribue donc cette perte d'influence française à une soi-disant repentance quant à la colonisation. Quand je me rends d'Afrique, souvent, on me dit qu'ils attendent une France qui soit une France qui ne soit pas repentante. Ils attendent une France qui soit forte. Et qui assume le temps de la colonisation ? Parce que la colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues, etc. La colonisation, monsieur Retailleau, c'est surtout à base de mains coupées, lui répond Clarence, une militante LFI, photo à l'appui. Parmi les réactions courroussées, celles aussi par exemple du député écologiste Aurélien Taché, « Honte à vous, Bruno Retailleau, c'est l'héritage colonial, son lot de crimes et notre prédation économique, qui est en train de vider l'Afrique de ses ressources et qui provoque la colère populaire. Ces déclarations, dit Aurélien Taché, font le nid de l'anti-France et le bonheur de l'impérialisme russe. » – Je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Bruno Retailleau et j'aurais aimé que le président, lorsqu'il est allé pour la première fois en Algérie, ait cette capacité de plénitude en disant « il y a eu des heures sombres dans la colonisation, mais qu'il a eu le courage devant les Algériens de dire qu'il n'y a pas eu que ça. » – Je suis absolument en désaccord total avec Bruno Retailleau. Je ne sais pas quel pays africain il a visité et qu'il a été voir. J'en ai fait pour ma part un certain nombre, notamment de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Le sentiment, je partage ce que dit Aurélien Taché, la réalité, bien sûr il y a de la rancœur, mais ce n'est pas parce que la colonisation d'antan, c'est la prédation économique. Parce que les pays africains ne veulent plus se voir saignés par les grandes compagnies et notamment les grandes compagnies françaises. Donc comment est-ce qu'on peut réécrire l'histoire ? Je veux bien qu'il y ait une colonisation heureuse pour une partie de l'électorat français. C'est la réalité, c'est que nous avons des peuples qui veulent désormais se dresser, quelle que soit la façon dont ils le font, maladroitement, et qu'il est temps que ça s'arrête et la France serait bien inspirée de changer de comportement. Je vous assure que j'ai eu des discussions avec certains ambassadeurs dont je tairai le nom le soir au dîner dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. J'avais honte, une fois j'ai même quitté la table, la façon dont ces ambassadeurs parlaient des pays africains. Michael, il s'advigne. Non mais moi je suis, par nature en fait, parce que je suis souverainiste plutôt, je suis anticolonialiste profondément, je considère que c'est une erreur que nous soyons allés en Afrique et la France est allée en Afrique avant que l'Europe expérimente des problèmes d'immigration. Donc de ce point de vue-là, je nous fais souvent le reproche d'être comme ça. Ceci dit, il faudrait quand même arrêter de battre notre coulpe sur le sujet. Je pense que nous avons fait notre travail de repentance, que nos historiens ont assez travaillé sur le sujet, que concernant la traite négrière, elle a été généralisée dans le monde entier, y compris dans le monde arabo-musulman et africain. C'est des historiens comme Tidiane Ndiaye qui en parlent beaucoup et je pense qu'on ne le traite pas assez. Rokahediallo se plaignait qu'on ne parle pas assez de la traite négrière qui a eu lieu sur le continent américain et dans le monde occidental et blanc en général. Je ne suis absolument pas d'accord. Toutes les œuvres de fiction qui sont sorties dernièrement ont prouvé exactement le contraire. Donc maintenant, une posture simplement saine vis-à-vis des pays africains, de partenariat que nous arrêtions de considérer comme des grands frères, avec une posture de condescendance, comme si nous les avions fait entrer dans le bienfait absolu en leur apportant une certaine modernité technique qu'il faut quand même reconnaître. Voilà, les considérer comme des partenaires et plus comme des petits frères.